Carmen, c'était sa voisine, une voisine espagnole, qui travaille dans une salle de cinéma. Elle était exilée, elle avait fui le franquisme avec sa famille. Et puis elle fait découvrir Amma, dont la mère est partie émigrer en Belgique, et elle lui fait découvrir le cinéma. Et puis il découvre, il la découvre aussi, il découvre Carmen, qui était aussi une mère de substitution en quelque part. Et puis le film se passe en 1975, qui était une année charnière, une année de transition pour l'Espagne, parce qu'il y a la mort de Franco, donc l'espoir d'une démocratisation de l'Espagne. Et puis chez nous, au Maroc, c'était encore plus violent, c'était les années de plan et c'était très difficile. Petit Ammar n'a pas eu vraiment beaucoup de chance, mais il a eu la chance de rencontrer Carmen et de découvrir le cinéma, parce que le cinéma, c'était, en principe, je devais avoir des belles couleurs pour les projections des films Bollywood, parce qu'elles étaient très vives, qui étaient en contradiction avec un peu la violence ou la couleur terne de chez lui, la couleur grise, et puis la couleur était plus chaude chez Carmen et dans les salles de cinéma. Donc c'est les seuls endroits où il était un peu heureux et puis il n'a pas voulu quitter ça ou que Carmen le quitte quelque part. Donc voilà. Le cinéma a joué un rôle très important pour moi, mais également pour énormément de Marocains dans les années 70, les années 60, les années 70, les années 80, et surtout le film indie ou le film de Bollywood. Le film de Bollywood avait un format très abordable, très facile, des chansons, des bagarres, des règlements de camp, des vengeances. Et puis il y a aussi des choses qui manquaient aux Marocains, c'est-à-dire une sorte de justice ou de résistance dans ces films. La justice parce que souvent les histoires d'amour entre deux personnes de caste ou de classe différentes en Inde finissaient par s'aimer ou par se marier à la fin, et donc il y avait cet espoir. Et puis il y a aussi le film, par exemple, le film que Hamar regarde, c'est des films généralement qui font miroir un peu à sa vie. Et puis il raconte le film à son copain qui ne peut pas aller dans une salle de cinéma, de Giannito, qui a perdu sa mère, mais qui retrouve sa mère. Donc c'est quelque part aussi son histoire. Et puis il raconte ça, et finalement il commence à voir la vie comme s'il regardait un film, puisqu'il raconte l'histoire de Carmen à la fin, comme s'il racontait l'histoire à son copain, l'histoire d'un film. Et donc ce garçon, il commence vraiment à apprendre, à raconter des histoires, et donc plus tard peut-être qu'il va devenir réalisateur. Alors c'est pour ça qu'il y a une sorte de boucle à la fin où je parle moi-même, je dis ce petit garçon, il était peut-être moi, c'était peut-être moi qui allais devenir réalisateur. Et puis j'espère que je vais continuer à faire des films. Et je me suis dit que c'est symboliquement, et cinématographiquement aussi, c'est important de commencer par ma rencontre avec le cinéma, et comment c'est venu. Et donc voilà.